Dacar devient de plus en plus un pays de blanchissement d'argent et de transit pour les trafiquants à cause de ses frontières poreuses. Cette question transfrontalière demande un sujet préoccupant et très complexe. Cela se justifie par le développement du trafic de drogue, des véhicules de luxe, d'être humain. Doit-on accepter que le Sénégal soit devenu un paradis de blanchissement d'argent et de point de transit des narco-trafiquants ? La corruption et le détournement de fonds constituent la source de blanchissement d'argent, même s'il ne faut pas écarter les rapports gouvernementaux. Il y a plusieurs dossiers dans le bureau du procureur sans qu'ils ne deviennent publics. Qu'est-ce qu'on nous cache ? Il y a les transferts d'importants en espèces via l'aéroport et des envois importants de fonds venant des Sénégalais de l'extérieur. vers les régions de Djurbel et de Luga. Ces fonds, qui s'élèvent à des dizaines de milliards par an, passent sous les radars et sont blanchis dans le marché de l'immobilier, les propriétés de l'IPS, les casinos et autres. Pourquoi le gouvernement ignore-t-il ce fléau qui déstabilise l'économie d'un pays ? Les saisies de cocaïne et autres drogues sont fréquentes aussi bien qu'au port de Dakar qu'à l'aéroport international Blaise Diagne. Ces deux lieux sont les plus importants en matière de transit de marchandise. A preuve de 138 kilos le mois de juin, 798 kilos de cocaïne venant du Brésil le mois de septembre et 1260 kilos récemment. Le port de Dakar et l'aéroport international Blaise Diagne sont les deux principaux points d'entrée et sorties des drogues au Sénégal. Une quantité croissante de stupéfiants souvent de la cocaïne est apportée au Sénégal par véhicule et par bateau depuis la Guinée-Bissau. Est-ce que le gouvernement du Sénégal veut-il vraiment résoudre ce problème ? Ou bien doit-on comprendre que des hauts gradés en font partie gradés ?